avec le problème de l'Union Contel. Entre 1990 et 2000, c'était la lutte pour l'alternance, l'amélioration du système de vote, les questions de fichiers, etc. Nous avons parlé en 2000, nous avons voulu élargir le champ des libertés. Mais la gouvernance de l'Union Contel était la gestion des déniers publics. Les réformes constitutionnelles étaient déconsolidantes. Mais il y avait une mise à mort de ces fils qui étaient trop ambitieuses, qui avaient les dents trop longues. La première fois, Idrissa Seck, ensuite, Maké Salle. Mais peut-être moins de problèmes avec l'opposition, bien qu'il y en avait. Parce qu'il y avait une évolution, que nous avons réclamé. Nous sommes dans le Maki Salle, tout le monde est content, même Yaoumi, nous avons la patrie avant le parti. Nous avons démarré vers 2015, les problèmes politiques qui commençaient, après, avec Karim Ouad, avec Khalifa Salle. Mais là, nous avons dérivé l'étape moderne des actes. Parce que Karim Ouad a changé, l'opinion a changé. Parce que l'opinion a changé, nous n'avons que dix mètres en branle contre Karim Ouad, même si le fondement, au début, c'était légitime, c'était l'injustice. Et l'opinion a changé. Puis, on ne le dit pas, c'était l'injustice. Nous avons dit qu'on a changé. Nous, on a changé. Nous avons dit qu'Ousmane Sonko. Au début, on a changé, il n'y a pas changé. Il n'y avait pas changé. Il n'y a pas changé. Il n'y avait pas changé. Il n'y a pas changé. C'était pas normal. pour défendre Ousmane Sonko. Tello le fait que c'est le cas. Comment est-ce que tu as analysé ce phénomène-là où tu dis que le pays est fracturé, mais c'est même l'opinion qui est divisée ? Commençons par Finghè, comment c'est sa analyse. J'aime bien cette progression dans la pensée. Benyugno 2012, avec ce beau slogan, malheureusement qui n'est resté qu'à l'état de slogan, c'était beau parce qu'il fallait vendre un projet politique pour dire qu'au Sénégalais, nous faisons les deux, la patrie avant le parti. Mais nous avons dit, et je l'ai écrit dans mon livre, que ce qui a le plus de ressources politiques pour gouverner le Sénégal, de façon dont vous savez, ça aurait été inédit. C'est-à-dire que je me disais, que je n'ai jamais eu de la fête, que demain New York gagne Tachouko. Parce qu'il y a eu des ressources, deux au moins. En ce moment, je donne les assises nationales en termes de profondeur d'un projet politique. Je n'ai pas de profondeur d'un projet politique. Mais nous avons fait que c'était déjà prêt en termes de projet politique pour le pays. Très ambitieux, transformationnel. Il n'y a pas de quoi qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas d'appliqué. Nous avons fait une réforme du CNRI. Nous avons demandé de nous donner des choses. Il n'y a pas d'une réforme. Réforme déconsolidante. Si vous avez entendu avant, on aurait reconsolidé. Nous avons voulu gouverner le gouvernement parce que la séparation des pouvoirs donne un équilibre. Il n'y a pas d'une réforme. Après, il y a eu des cités. La justice, la justice, la justice, la justice, il n'y a pas d'une réforme. Il avait fait les choses en amont. Donc, il y a eu des ressources sur les assises. Il y a eu des torpillés. Deuxième ressource, c'est tout le combat que nous avons mené dans le M23 à l'époque. L'autre, il y a eu des ressources intellectuelles avec le projet politique. L'assise nationale, il y a eu des forces politiques. M23. C'est un génie. L'engagement, nous avons fait le pouvoir. Mais maintenant, on est capable de tout faire avec ce président. Il y a eu des promesses. Mais nous avons fait les athlétiques. Nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix. La Conseillerie des Assises Nationales. Nous avons fait le choix. Dans les projets politiques que nous avons proposé aux Sénégalais, notamment sur la gouvernance. Nous avons fait le choix. En visant une ou deux personnes et en rejetant tout le reste, nous avons fait le choix. On lui a dit, mais ils vont faire la même chose. Mais c'est un problème. Le processus d'affaiblissement des institutions. C'est comme si nous avons changé de réunir avec ou pas de bonnes intentions. Si nous avons vu, puisque tu es dans le vieil, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. C'est comme nous avons fait. Mais quand j'ai fait la justice, la justice, l'indépendance, alors que je n'ai pas fait la justice, quand il décide pour des raisons politiques de s'attaquer à l'opposition en le faisant deux fois sur Khalifasal et Karim Ouad, parce que le peuple n'était pas préparé à faire face. Il a fait deux fois sur Khalifasal. Non, il a fait deux fois sur Khalifasal et sur Karim Ouad, il a fait deux fois sur Khalifasal et sur Karim Ouad. Il a fait deux fois sur Khalifasal et sur Karim Ouad. Pour écarter des opposants, ce n'est pas assez facilement, parce que l'opposition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le peuple n'avait pas ce niveau de préparation pour faire face. Et peut-être que ces acteurs politiques, ils ont attaqué aussi à ce niveau de soutien populaire. Ils ont eu la volonté de se battre pour dire que nous sommes dans une démocratie. « Le droit ne permet pas qu'on nous terrasse ou qu'on nous fasse disparaître. » Parce que nous avons eu deux fois, nous avons eu une troisième fois sur Ousmane Sanko. Et c'est là qu'il a buté sur quelque chose. Bon, ici, attendez peut-être pas.